C'est la cinquième ? C'est la cinquième question. On est sur la cinquième, on n'avait pas lu la réponse du cher. Il faut reprendre. On va prendre la question pour que... C'est la cinquième question. Quel est le jugement du salafi qui persiste, après conseil, à se mélanger avec les gens de l'innovation, parmi l'établir, les ikhwan et autres ? Oui. 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 Donc on demande au cher. Quel est le jugement du salafi qui persiste, après conseil, à se mélanger avec les gens de l'innovation, tels que l'établir, les ikhwan et d'autres ? Et quel est le jugement ? De celui qui reconnaît l'obligation. Il confirme, il reconnaît, il reconnaît l'obligation de boycotter les gens de l'innovation, donc de les boycotter, mais il s'abstient, soit à cause d'un intérêt mondain, donc qu'il les regroupe, soit parce qu'il se base sur la fatwa du grand savant à l'Albanie, car elle lui fasse miséricorde. Alors, la quelle fatwa stipule que ce temps-là, nous ne pourrons pas boycotter les gens de manière générale, ou bien le plus souvent, j'ai dit, le plus souvent, car les gens de la sauna n'ont pas quoi ? Ils n'ont pas une force. Donc, c'est la question qu'on avait, n'est-ce pas, mentionnée la fois passée. Donc, on pose la question au Cher par rapport à cela. Donc, quel est le jugement de ce salafi-là, Jayd ? La fois passée, on a vu que le Hadjr est légiféré. On peut faire le Hadjr, donc le boycott, pour éduquer. Comment on peut faire le Hadjr, le boycott, pourquoi ? Pour se préserver. Et on a vu aussi qu'on ne doit pas seulement regarder l'intérêt de celui à qui on va faire le boycott, Jayd. On doit aussi regarder l'intérêt de celui qui fait le boycott, et même des autres, des gens. C'est pourquoi même l'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit dans Radhat Talibin, au tome 7, à la page 367. Il dit, parce qu'on sait qu'il y a des ahadiths où le prophète a interdit le boycott. Jayd, il a dit qu'il n'ait pas permis de boycotter son frère plus de trois jours. Alors, donc, l'imam Nawawi dit, Il dit, il y a dit qu'il n'ait pas permis de boycott. Si le Hadjr est fait, le boycott est fait pour une raison valable, une excuse, comme le fait que celui qui est boycotté, il est dans une situation blâmable. À cause de quoi ? L'abida. À cause de l'innovation. Ou une perversité. Donc, le Hadjr, ce n'est pas seulement pour les innovateurs. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont encore venus, ils sont venus encore avec d'autres, on va dire, ils sont venus avec une autre Shuba. Qu'on ne doit pas boycotter quelqu'un qui est salafi. Jayd, quelqu'un est salafi, tu n'as pas le droit de le boycotter. Ça, là, ils ont vu ça où ? Parce que les textes confirment qu'on peut boycotter celui qui est quoi ? Qui est salafi. Jayd, parce que le salafi peut être pervers. Jayd, on peut trouver un salafi qui est pervers. Alors, on a par exemple un salafi qui vole. Voler, ça ne fait pas sortir la salafi. Jayd, c'est un pervers, mais c'est un salafi. Un salafi qui fait le zina. Jayd. Donc, boycotter, ce n'est pas limité aux innovateurs. Et plusieurs preuves montrent ça. Déjà, le Hadjr de Kaab, qu'on avait mentionné la fois passée. Kaab ibn Malik. Ce n'était pas un innovateur. Jayd. Et on a plein de textes. Bilal, comment il s'appelle ? Ibn Omar. Ibn Omar qui a boycotté son fils Bilal. Ce n'était pas un innovateur. Jayd. Comment il s'appelle ? Abu Darda qui a boycotté Muawiyah. Muawiyah n'était pas un innovateur. Plein de textes comme ça. Donc, le boycott n'est pas limité à l'innovateur. C'est comme le tahzir. Le tahzir aussi, ce n'est pas limité à l'innovateur. On peut faire le tahzir, même si on n'a pas fait le tabdi'r de la personne. Donc, l'imam Naoui dit, si on fait le boycott pour une raison valable, comme le fait que celui qui est boycotté est dans une mauvaise situation, une situation blâmable, à cause de la bidar, ou à cause d'une bidar, ou une perversité. Donc, l'imam Naoui n'était pas matraliste. Parce qu'il y a des gens, quand on parle du boycott, c'est comme s'ils veulent ramener ça. Non, Cheikh Robé, Cheikh Robé. Non, ce n'est pas Cheikh Robé. Ça, c'est depuis avant la naissance du Cheikh Robé. Il dit ici, ou la perversité, donc à cause d'une perversité, ou ce qui est semblable. Il dit, ou bien s'il y a la réforme, ou bien le bien pour la religion de celui qui fait le boycott. Donc, il y a un bien pour celui qui fait quoi ? Le boycott. Donc, ça veut dire que le boycott, ce n'est pas seulement le mahjur. On ne doit pas seulement regarder celui qui est boycotté. On regarde aussi celui qui boycott. Donc, imaginons quelqu'un, il a des gens, des amis, ce sont des pervers. A chaque fois qu'ils sont ensemble, ils font quoi ? Ils entraînent dans la perversité. Jehid, ils parlent, ils ne comprennent pas. Ils parlent, ils ne comprennent pas. Bon, si celui-là décide de les boycotter pour se préserver, parce que quand il est avec eux, ces gens-là l'entraînent toujours dans la perversité. On va dire, non, il ne faut pas boycotter. Il peut boycotter. Même si ce sont des salafis. Ici, l'imam Nau, il dit, si il y a un bien pour qui ? Pour la religion de celui qui fait quoi ? Le boycott. Ou bien, celui qui est boycotté. Ou celui qui est boycotté. Donc, ça peut être celui qui boycott, ça peut être celui qui est boycotté. Il dit, à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction. Ce n'est pas interdit. Il dit, Le boycott qui a été fait vis-à-vis de Carb et ses deux compagnons. Ainsi que l'interdiction du prophète, quand le prophète interdit aux musulmans de leur parler. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète interdit aux musulmans de nous parler. Donc, ça vient encore refuter ceux qui ont dit, non, si tu veux faire le boycott, il faut être imam. Donc, il dit, de même, le boycott de certains salafs, n'est-ce pas, vis-à-vis d'autres salafs. Donc, on doit comprendre quoi ? On doit comprendre que tout ceci, c'était un boycott qui était légiféré. Et le boycott qui est légiféré, c'est soit, n'est-ce pas, comme il a dit ici, à cause de la bidra, la perversité, ce qui est semblable. Ou bien, il y a un bien pour celui qui fait le boycott. Ou celui qui est boycotté. C'est ainsi qu'on doit comprendre les textes où on a la permission de boycotter. Que c'est pour les raisons valables, les raisons qui ont été, que l'imam n'aurait cité ici maintenant. Chaque texte, on va voir, ici là c'était quoi la raison, ici là c'était quoi la raison, etc. Bref. Donc, ça c'est un point. Ibn Abd al-Barr, il dit quoi ? Il dit dans l'œud d'Amhid, au thom 3, page 189. Il dit « Il dit qu'il est permis aux serviteurs de boycotter celui dont il craint les garons. Donc, il craint qu'il va s'égarer. Il dit qu'il est permis de le boycotter. Et qu'il n'a pas écouté. Il ne lui a pas obéi. Donc, il n'a pas écouté. Il n'a pas obéi. Il n'a pas écouté son conseil. Il dit « Et qu'il craint qu'il égare les autres, bien d'autres personnes. » Il dit « Ceci ne fait pas partie du boycott qui est détestable. » Donc, même si, ici, là, celui qui est boycotté ne va pas tirer profit. Mais si tu crains qu'il va égarer les gens. Donc, tu le boycottes pour que les gens comprennent que ce qu'il fait n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Ça aussi, c'est quoi ? C'est légiféré. Jaiït. C'est pourquoi il a dit « S'il craint qu'il égare d'autres personnes. » Jaiït. Et avec l'histoire d'Abu Darda qui avait boycotté Mu'awiyah, comme c'est rapporté par l'Imam Alik dans le Mou'awiyah, l'Imam Shafi'i dans Ar-Risala, Ibn Abdulbar, dans Jami'a, Jami'a Bayanil-Aim, et d'autres, Abu Darda a boycotté Mu'awiyah. Parce qu'il avait fait quoi ? Il avait vendu l'or, ou de l'argent, n'est-ce pas ? à une quantité supérieure. Il a échangé à une quantité supérieure. Alors que si tu échanges l'or, par exemple, avec l'or, bien l'argent avec l'argent, ça doit être quoi ? La même quantité. À cause de ça, il a boycotté. Il lui a dit que le prophète a dit que ça doit être la même quantité, on va dire le même poids, pardon. Ça doit être le même poids, Jaiït. Et lui, il voit qu'il n'y a pas de mal. Il lui a dit « Moi, je lui ai dit que le prophète a dit, il parle de sa position, que ce qu'il voit. Il a boycotté, Jaiït. Mais quand il a boycotté là, est-ce que lui, il a tiré profit là ? Directement ? Non. Ça n'a pas empêché Abu Darda de boycotter. Mais après, Omar a écrit à Mouaouya, il lui a demandé de ne pas faire ça. Et c'est ainsi qu'il a obéi. Et parmi aussi les preuves qui montrent qu'on peut boycotter pour se préserver du mal de la personne, le hadith de Sohichin, de Aïcha, où le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ya Aïcha, inna sharr al-naasi, a'indallahi manzilatan yawmal qiyamah, man tarakahu al-naasu, ittika acharrihi. » Jaiït. Ça, c'est dans le Sahih Bukhari, le hadith numéro 6032. Le prophète dit à Aïcha, « Les pires des gens auprès d'Allah, ceux qui ont un statut, ceux qui ont le statut, n'est-ce pas, ou les pires des gens en statut auprès d'Allah, sont ceux-là que les gens délaissent par peur de leur mal, c'est-à-dire pour se préserver de leur mal, pour se préserver de leur mal, de leur mal. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut délaisser quelqu'un pour se préserver de son mal. C'est ce que le prophète dit ici. Il dit, « Man tarakahunas, celui que les gens, ou bien ceux que les gens ont délaissés, les gens ont délaissés. » Jaiït. Pour se préserver de leur mal. Donc, il y a des gens comme ça, on les délaisse, on les fuit. À cause de quoi ? À cause de leur mal. Ensuite, le Cheikh l'Albani, le Cheikh l'Albani sur lequel les gens se sont basés là. D'abord, on va lire la réponse du Cheikh avant de lire cette parole du Cheikh l'Albani. Là, le Cheikh dit, donc en réponse, « C'est parti. C'est parti. Le chef dit, donc celui-là qui est dans cette situation-là, il persiste après conseil à rester avec les gens de l'innovation telle que l'établir les Rouen et autres que eux. De même celui-là qui reconnaît que c'est obligatoire de boycotter. Mais il s'abstient à cause d'un intérêt mondain, Jéid, qui le regroupe avec les innovateurs. Ou bien il se base sur la fatwa du Cheikh l'Albani. Et dans cette fatwa, on fait ressortir de cette fatwa que, ou bien le contenu de cette fatwa, n'est-ce pas, c'est quoi, c'est qu'on ne peut plus, on ne fait pas le hajr à notre époque-là, le plus souvent. Jéid, parce que les gens de l'Asunan n'ont pas de force. Le Cheikh dit, celui-là, on ne va pas faire, en fait, on ne va pas faire la guerre avec lui. Jéid, ta'ahada, c'est, en fait, être d'accord avec quelqu'un pour vivre en paix. Jéid, il dit, on va le renforcer, on va l'aider, on va l'aider, n'est-ce pas, par rapport à la vérité. Donc on ne le laisse pas aussi comme ça, on l'aide, donc on lui parle, etc. C'est pourquoi il dit qu'on va lui parler entre nous. Jéid, Ça, le sens de quoi ? Entouré, entouré complètement, serré quelqu'un, harcelé, Jéid. Mais ici, là, on voit que le Cheikh dit, en fait, qu'on va être avec lui pour lui parler. On va lui parler, en fait. Jéid, on ne va pas le laisser comme ça. Il dit, mais, on ne va pas se séparer de lui. On ne va pas se séparer de lui, Jéid. Le Cheikh dit, tant qu'il est avec nous. Ah, ça commence d'abord. Tant qu'il est avec nous. Donc ça, c'est un. Il renforce, n'est-ce pas, notre rang, notre force. Et il chemine sur notre manhage. Donc ce n'est pas que c'est quelqu'un, il est sur notre manhage. Jéid, il a des innovations, des bidracks, etc. Non, il est sur notre manhage, sauf que son problème, c'est ici, là. Jéid, son problème, c'est où ? Ici, là, comme mentionné dans la question. Le Cheikh dit, tant que quoi ? Il est avec nous, il renforce notre rang, Jéid, ou bien notre force. Il marche sur une chemine, sur notre manhage. Il ne soutient pas les gens de bidracks contre nous. Il ne soutient pas les gens de bidracks, les gens de l'innovation contre nous. Donc, celui qui vient avec cette fatwa du Cheikh, du Cheikh Al-Albani, il prend ça et il soutient les gens de l'innovation contre nous. Ou bien, il n'est pas sur le même manhage que nous. Est-ce qu'il rentre ici dans la réponse du Cheikh ? Non. Et, en général, ceux qui s'appuient, bien ceux qui se basent sur la fatwa, du Cheikh Al-Albani, ou ceux-là qui persistent à rester avec les gens de l'innovation, malgré le conseil, souvent, ce sont des gens qui se mettent avec les gens de l'innovation pour combattre les gens de la Sumna. Jéid. Donc, ceux-là ne sont pas concernés. Donc, si on voit qu'il est en train d'aider les gens de l'innovation contre nous, les gens de l'innovation attaquent les gens de la Sumna, il est avec eux, il est content, parce qu'on est contre lui sur la question du boycott. Donc, il est avec eux, il les aide, etc. Lui-là, il n'est pas concerné. Jéid, il n'est pas concerné, parce qu'il y a des gens comme ça. On les attaque, on les réfute par rapport à la question du boycott. Donc, ils vont se mettre avec les gens de l'innovation pour, maintenant, combattre les salafis, les gens de la Sumna. Jéid. Jéid. Quelqu'un comme ça, il n'est pas concerné ici. Donc, le Cheikh a dit, tant qu'il est avec nous, tant qu'il renforce notre rang, et qu'il chemine sur notre manaj, Jéid, et qu'il ne soutient pas les gens de l'innovation contre nous. Cependant, n'est-ce pas, ou bien il s'est simplement basé sur la fatwa de certains gens de science. Et donc, il est des nôtres. Ensuite, le Cheikh dit, je profite de l'occasion pour dire, qu'à la vous bénisse, que j'ai une cassette, que les frères ont intitulée, le crime du tamayon, n'est-ce pas, vis-à-vis du manaj salafi. Il dit, il faut revoir, ou bien il faut repartir, il faut repartir à cette audio-là. Le Cheikh a compris déjà que ça, c'est souvent, n'est-ce pas, les caractéristiques des quoi ? Des laxistes. C'est pourquoi il fait allusion à sa cassette où il parle du crime du tamayon. Alors ici, là, quand le Cheikh dit, donc parlons donc de celui qui est dans la situation, qui a été présenté dans la question, quand il dit ici, qu'on ne se sépare pas de lui, on l'aide, n'est-ce pas, tant qu'il renforce notre rang, etc., etc. Bien évidemment, comme on a expliqué, quand le Cheikh dit, on ne se sépare pas de lui, Jade, on l'aide et tout. Tout ceci, c'est quand, ça a quelle condition ? A condition aussi qu'il n'influence pas les autres. Parce que s'il commence à influencer les autres, Jade, il commence à influencer les autres, il met des choubhats aux gens, ici-là, il ne va pas avoir le même hukoum. Jade, donc là, on est en train de parler de quelqu'un, lui-même, il est avec les gens des Bidah. Jade, mais, à la base, il n'a pas contrédit les gens de la Sunna. Le seul problème, c'est ici-là. Il est avec les gens des Bidah et il a une choubhats, il se base sur la fatale du Cheikh à l'Albagne. Il ne soutient pas les gens de l'innovation contre nous. Il ne nous attaque pas. Jade, au contraire, il nous aide et tout, etc. Il n'influence pas les gens aussi, les autres. Ça aussi, c'est important. Parce que s'il commence à influencer les autres, influencer les gens, ça va être dangereux. Donc là, ici, on ne peut pas rester comme ça, on se dit, on laisse non. Supposons qu'il vit avec cette choubhats-là, il influence les jeunes, il influence les jeunes, et voilà comment les jeunes sont maintenant en train d'aller avec les gens de l'innovation, ils sont en train d'écouter les gens de l'innovation, ils restent avec les gens de l'innovation. Là, on ne peut plus dire que non. Ici, là, on va rester avec lui, on lui parle seulement. Non. Là, on va faire un tahdhir. Jade, parce qu'il est en train d'emmener les jeunes dans quelque chose qui est dangereux. Ensuite, le chèque, il s'est dit, il s'est basé sur la fatwa de certains genres de sciences. Donc, il fait allusion ici à la fatwa du chèque al-Albani. Ce n'est pas tout celui aussi qui se base sur une parole d'un savant qui est forcément quoi ? Excusé. On avait vu ça, on avait vu la parole du chèque au l'islam, le chèque al-Albani, maintenant, il est mort. Jade, il est mort. Donc, on ne peut plus aller voir le chèque al-Albani pour dire qu'il y a une fatwa comme ça, de toi, que les gens, on se bat sur ça parce que les gens du Tamaïon, ils se battent sur ça pour dire qu'on doit aller rester avec les gens des innovations, des bidats. Et des jeunes, il y a des jeunes qui suivent ça et qui prennent des choubats, des gens de l'innovation. Donc, le chèque al-Albani n'est plus vivant pour qu'on aille dire au chèque al-Albani qu'il y a chèque, la fatwa que vous avez à faire là, la fatwa que vous avez faite là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens maintenant qui se battent sur ça, ils disent que ça veut dire que le chèque al-Albani voit qu'il faut rester avec les gens des bidats, qui ont des choubats, donc même s'ils t'influencent, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça c'est ce que le chèque al-Albani visait ? Le chèque al-Albani, avant de lire la boite, la fatwa du chèque al-Albani, je disais tantôt que ce n'est pas tout celui qui se bat sur une fatwa qui est excusé. Si les preuves sont claires, la chose est claire, explicité, on a apporté des preuves, ici la personne ne sera pas excusée, elle au courant, elle connaît cela. On a parlé de l'histoire de Malik ibn Durchum. Certains compagnons ont dit que c'est un hypocrite. Jait, ça c'est un compagnon du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre qu'il n'est pas hypocrite, il a testé sincèrement. Parce que l'hypocrite, il atteste, mais il n'est pas sincère. Supposons aujourd'hui, quelqu'un vient, il nous dit, Malik ibn Durchum est un hypocrite. Jai, il nous dit comment ça ? Il dit j'ai mes salaf. Et il dit, il y a un compagnon qui a dit, n'est-ce pas que Malik ibn Durchum est quoi ? Hypocrite. Ça c'est son salaf. Est-ce qu'aujourd'hui, on va l'excuser, on va dire, bon, il a quand même, il s'est quand même basé sur la parole d'un compagnon. Non. Parce que là, il y a le dalil qui a montré l'erreur de quoi ? La parole du compagnon. Donc ici là, il ne peut pas être ma'azour. Donc s'il vient ici, il dit que Malik ibn Durchum, c'est un hypocrite, il sera classé parmi les gens qui dénigrent, n'est-ce pas, qui sont en train de dénigrer les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici là, le fait que un compagnon est venu à dire ça, n'est-ce pas, il s'est trompé, on a la preuve qu'il s'est trompé, il n'a plus le droit de le suivre ici là. Jéhid. Donc c'est la même chose. Lorsqu'un savant a fait une fatwa, si le savant là s'est trompé, il a des preuves qu'il s'est trompé, même si lui il est ma'azour, par exemple ici le compagnon là, il est ma'azour, mais toi qui vas venir te baser sur la fatwa du compagnon là, tu ne seras pas ma'azour. Parce que là maintenant, les preuves, ont déjà été éclaircis. Jéhid, tu ne seras pas ma'azour. Donc c'est ce que nous disons ici. Si supposons, parce que déjà le Cheikh l'Albani n'a pas dit qu'il n'y a pas de boycott de manière absolue à notre époque là. Mais si on suppose que pour le Cheikh l'Albani, on ne peut pas faire, on ne peut pas boycotter à notre époque là, c'est mustahil, c'est impossible, ce n'est pas permis, de manière absolue. Il n'y a pas le doute que ça, c'est une erreur. Mais le Cheikh l'Albani est déjà mort. Jéhid, donc il est déjà mort. Comme il est déjà mort, donc on ne peut plus aller voir le Cheikh l'Albani pour lui dire qu'il y a Cheikh. Vous avez dit ça, 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 ça. Si on suppose qu'il avait dit ça. Vous avez dit ça, 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 mais ce n'est pas quelque chose qui est sahih. Regardez les preuves, voilà, voilà, voilà. Donc ici là, on va faire quoi ? On va éclaircir que c'est une erreur. Avec les hadis, là, avec des preuves, on sait que le Cheikh l'Albani, c'est un savant de la Sunna. On va éclaircir avec des preuves qu'il s'est trompé. Mais ceux qui vont le suivre ici là, après éclaircir ce mot, après les preuves, ils ne vont pas être excusés. Jéhid, donc il ne suffit pas de dire que non, j'ai mon salaf, non. Il faut que ton salaf soit sur le Hak ou bien soit dans une question où on peut tolérer l'ishtihad dans ça, que les salafs tolèrent l'ishtihad dans ça. Mais tu veux aller dans une masse Allah, il n'y a pas d'ishtihad à faire. Par exemple, on sait tous que l'imam Abu Hanifa voyait que les actes ne font pas de la foi. Quelqu'un vient aujourd'hui et nous dit j'ai mon salaf, l'imam Abu Hanifa. Donc je prends sa position. Ça, c'est pas en train de dire. Jéhid, on va faire un tahadir sur lui. Jéhid, parce que les preuves sont claires que c'est une erreur. Le fait de dire que les œuvres ne font partie de la foi. Et ça contraint le consensus des gens de la somme. Donc ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un va se baser sur la parole d'un savant que forcément il est quoi ? Il est excusé. Et on a vu cela dans les propos du cher Kholislam Ibn Taymiyyah dans le premier livre du cher Obeid qu'on avait traduit. Maintenant le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani sur lequel certains se basent pour dire qu'on ne doit plus boycotter les gens aujourd'hui. Qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani lui-même dit ? Et j'avais expliqué que beaucoup regardent plus le boycott qui est lié à quoi ? Le boycott, n'est-ce pas ? Pour éduquer, éducatif. Le boycott éducatif. Et ils mettent de côté le boycott pour se préserver. Alors que quand on regarde les paroles des salafs, on voit clairement qu'ils ont fait allusion au boycott pour se préserver aussi. Alors le Cheikh Al-Albani lui-même il confirme cela. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit dans la cassette numéro 695. On pose la question au Cheikh. Cette cassette dure 1h20. Et c'est là où ils refutent même les Ahbash. À partir de 53 minutes 37 secondes. On pose la question au Cheikh Al-Albani concernant le fait de réfuter les gens de l'innovation. Donc les réfuter face à face. Le Cheikh Al-Albani dit quoi ? Il dit même le fait de les réfuter de manière générale. Il dit Le Cheikh Al-Albani dit réfuter les gens de passion, les gens de l'innovation, ce n'est pas permis sauf pour celui qui connaît la sunna, qui est connaisseur de la sunna d'un côté et de la bidra d'un autre côté. Et là, le Cheikh parle des méfaits, n'est-ce pas ? Des discussions, des débats avec les gens de l'innovation, etc. Et qu'est-ce qu'il dit dans la même cassette ? Il dit qui est-ce qu'il dit Le Cheikh Al-Alban dit que c'est pour cela qu'on a plein de textes, plein de récits, beaucoup de récits de nos pieux prédécesseurs. Le Cheikh Al-Alban parle de nos pieux prédécesseurs. Il dit que c'est pour cela qu'on a beaucoup de textes de nos pieux prédécesseurs parmi les savants, tels que Malik, Ahmed et d'autres que Jahid. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces salafes-là, les pieux prédécesseurs ? Il dit qu'il mettait les gens en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Il mettait totalement les gens en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Il dit, d'ailleurs, ils ordonnaient de les boycotter. Donc, les salafes ordonnaient de boycotter les gens de l'innovation. Pourquoi ? Maintenant, le Cheikh Al-Alban, il dit. Il dit, Pourquoi les salafes ont mis en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation ? Pourquoi les salafes ont ordonné de boycotter les gens de l'innovation ? Le Cheikh Al-Alban, il dit, de peur, n'est-ce pas, que leurs ambiguïtés, de peur que leurs ambiguïtés s'infiltrent dans leurs âmes. Ok ? C'est-à-dire que les salafes ont mis en garde contre les gens de l'innovation et ils ont demandé, n'est-ce pas, de ne pas s'asseoir avec eux. Ils ont demandé de les boycotter. Pourquoi ? Par peur, quoi, que leurs ambiguïtés, n'est-ce pas, s'infiltrent chez les gens. Donc, on voit ici que le Cheikh Al-Alban nous fait comprendre que les salafes n'ont pas demandé de boycotter seulement pour, quoi, éduquer les innovateurs. Jade, ils ont demandé de boycotter les gens de l'innovation, justement parce que les gens pouvaient être trompés par leurs ambiguïtés, ils pouvaient tomber dans leurs choubats. C'est pour cela que les salafes ont mis en garde, ils ont dit, n'est-ce pas, s'asseoir avec eux, de les boycotter. Quand on comprend ça, on voit aisément que le fait d'interdire le boycott à notre époque, de manière absolue, c'est bordel. Jade, ou le fait de dire que non, les gens de l'innovation sont nombreux, les gens de l'assommage sont un peu, et donc on ne peut pas boycotter. Non, le boycott pour se préserver, ça, ça demeure. Jade, ça, ça, ça demeure. Et on avait vu la parole d'Aberkila, là, aussi, où on voit bien qu'il avait mis en garde contre le fait de rester avec les innovateurs. À cause de quoi ? À cause de leur choubhat. Donc, il a eu peur pour, n'est-ce pas, pour les gens par rapport à leurs ambiguïtés. Et on voit ça dans les livres qui parlent de la question de boycott, des livres où, n'est-ce pas, on nous parle de la position des salafes face au boycott envers les gens de l'innovation. Donc, nous n'avons pas nié qu'on peut boycotter pour éduquer. Jade, par exemple, c'est venu dans les Massaïles d'Ibn Hani, au tome 2, page 153, numéro 1855, l'élève de l'imam Ahmed. Il dit, je pose la question à l'imam Ahmed. Il dit, je pose la question à l'imam Ahmed concernant un homme qui est un innovateur, qui appelle à ça, à sa bid'a. Jade, doit-on s'assoir avec lui ? On ne s'assoit pas avec lui, on ne lui parle pas. Il dit, peut-être qu'il va revenir. Jade, et Ibn Abdelbar aussi dans le Tamhi, au tome 6, à la page 118, lorsqu'il a mentionné le hadith de Kaab, et ses compagnons, lorsque le prophète a demandé de les boycotter, il dit, en parlant de ce hadith, Donc, il dit, de ce hadith, on voit qu'il est permis de boycotter, il est permis que le serviteur boycotte son frère, s'il commet une bid'a. Jade, s'il tombe dans une bid'a, ou bien une perversité, il espère, à travers ce boycott, l'éduquer. Donc, oui, le boycott pour éduquer est là, mais il n'y a pas que ça, on doit aussi prendre en compte le boycott pour se préserver. Et ce boycott-là, il demeure. Donc, même si celui à qui tu vas faire, n'est-ce pas, celui que tu vas boycotter, même s'il ne profite pas de ton boycott, il se peut que toi, tu profites du boycott-là. Jade, comme le cas où il est en train de mettre des choubates aux gens, et toi, tu veux te préserver. Jade, ou bien, c'est quelqu'un, lorsque tu es avec lui, il t'entraîne toujours dans la perversité. Et toi, tu lui as parlé, il ne comprends pas, donc tu t'écartes de lui pour éviter qu'il t'entraîne toujours dans quoi ? Dans la perversité. Donc, ici, nous disons, celui, comme le Cheikh a dit ici, celui qui est dans cette situation-là, on va faire quoi ? On va lui expliquer, lui montrer des preuves, etc. Mais si on voit qu'il est contre les gens de la Sunna, il combat les gens de la Sunna, il aide les gens de l'innovation contre les gens de la Sunna, lui-là, on va l'attaquer, on ne va pas se contenter de lui parler. Maintenant, est-ce que le Cheikh l'Albani, quand le Cheikh a répondu ici, le Cheikh n'a pas vraiment fait un détail par rapport à la fatwa du Cheikh l'Albani ? Jade, est-ce qu'en réalité, le Cheikh l'Albani, il voit qu'il n'y a pas de hajr à notre époque-là ? C'est vrai qu'on peut écouter les propos du Cheikh, ou on peut comprendre ça. Jade, où il dit qu'il voit qu'il ne faut pas faire le hajr à notre époque, parce que dans une fatwa, ceux qui disent que le Cheikh l'Albani dit qu'à notre époque-là, on ne fait plus le hajr, dans le même audio-là, ou bien la même cassette-là, sur la même cassette sur laquelle il se base pour dire que le Cheikh l'Albani dit qu'à notre époque-là, on ne fait pas le hajr. Le Cheikh l'Albani, dans la même cassette-là, il dit quoi ? Il dit qu'il faut d'abord conseiller la personne, Jade, conseiller la personne, et être avec la personne un temps. Il dit, Ici, maintenant, on désespère, Jade, ou bien on craint que sa maladie, n'est-ce pas, se transporte, ou bien sa maladie soit qui contamine cela, Zeyd, ou bien Bakr. Deuxièmement, il dit à ce moment-là, On fait quoi ? On doit se séparer de lui, Jade. Il dit, ici, on a, n'est-ce pas, vu que le fait de se séparer de lui, c'est le remède, c'est, comment on appelle ça ? Le médicament, Jade. Donc, dans le même audio-là, le Cheikh l'Albani dit, il faut conseiller, il faut passer un temps avec la personne. Il dit, maintenant, si on désespère, donc on a vu que vraiment, c'est plus la peine, Jade, et on voit qu'il peut contaminer les autres. Il y a ce moment-là, on s'écarte de lui, Jade. Maintenant, dans la même cassette, le Cheikh l'Albani dit, mais il ne voit pas qu'il faut utiliser le ilaj, n'est-ce pas, à notre époque-là. Pourquoi, en fait ? Le Cheikh l'Albani, quand on regroupe ses propos, parce qu'il a beaucoup de paroles, où il parle du hajj, on se rend compte que le Cheikh, il voyait, en fait, que les gens, aujourd'hui, n'appliquent pas bien le boycott. Ils n'appliquent pas bien le boycott comme il se doit, selon les critères de la législation. C'est pourquoi, dans le Dieu-là, il explique qu'il y a des gens, pour un rien, pour une petite chose, ils vont boycotter, et il dit, en fait, qu'on n'arrive pas à patienter sur les gens. Donc, le Cheikh l'Albani, en fait, il voyait que le boycott, les gens, en fait, n'appliquent pas ça comme il faut. Ils font quoi ? Ils appliquent ça mal, ils exagèrent. Même si, parfois, ça peut être une divergence dans une question, qui est liée, quoi ? Liée à une pensée, par exemple, quelqu'un a eu une pensée. Il a eu un avis, Jade, et il n'a pas été précédé, par exemple, dans ça, par des gens de science. Le Cheikh l'Albani, il voyait que les gens se précipitaient. Et aussi, dans certaines paroles, il voyait que les gens de l'innovation sont nombreux. Parce qu'à un moment donné, il dit même que, aujourd'hui, la majorité des gens sont dans l'égarement. Si on dit aujourd'hui à quelqu'un qui ne prie pas derrière tel innovateur, il dit là, on est en train de lui dire de s'isoler, de rester seul. Donc, quand on regroupe toutes les paroles du Cheikh, on voit les raisons. Quelles sont les raisons que le Cheikh a citées ? Mais est-ce que le Cheikh l'Albani, il voyait que, même si tu peux être influencé par les gens de l'innovation, il faut rester avec eux. Même si les gens de l'innovation te mettent des choubhat, tu dois rester avec eux. Tu t'égardes parce que, non, on ne peut pas faire le boycott. Parce que, voilà, les gens pratiquement le boycottent. Ou bien, aujourd'hui, les gens de la sunna sont peu, les gens de l'innovation sont plus nombreux. Non. Le Cheikh l'Albani lui-même, ce qui montre que, le Cheikh l'Albani lui-même, ne voyait pas que le boycott est prohibé. Ou bien qu'on ne doit pas boycotter de manière absolue. C'est que le Cheikh l'Albani lui-même a boycotté quelqu'un. Il a boycotté un Cheikh qu'on appelle Nassib Ar-Rifa'i. Et le Cheikh l'Albani considérait ce Cheikh là comme un salafi. Donc là, il a boycotté quelqu'un qu'il considérait comme étant quoi ? Salafi. Donc ce n'est même pas un innovateur. Comment on va venir dire qu'à notre époque, l'on ne doit pas boycotter, alors que le Doror, le Bida, c'est très dangereux. Le mal des gens de Bida, c'est très dangereux. Le Cheikh l'Albani a boycotté cette personne-là. Après, les gens sont en train de diverger. Est-ce qu'il a rendu innovateur ou pas ? Et lui-même, il explique qu'il a boycotté. C'est lui-même le Cheikh l'Albani qui explique qu'il a boycotté. Et dans le livre, j'ai essayé un lit une risale qui a été écrite par Abiy Ibrahim Al-Maliki et qui a été préfacé par le grand savant Hassan Abdelwahab Al-Banna d'Egypte qui est mort, car il lui fasse miséricorde. Il a préfacé ça et il a fait aussi le Ta'liq. Le titre, c'est quoi ? Dans les copies, c'est écrit Comme là, par exemple. Mais quand on regarde dans les dictionnaires, En principe, c'est Al-Khullan. Donc le titre, en réalité, c'est quoi ? Dans ce livre-là, l'auteur a regroupé les propos du Cheikh l'Albani concernant le Hajr. Et il a fait un bon regroupement. Il a démontré que le Cheikh voit le boycott à notre époque. On ne peut pas dire que le Cheikh ne voit pas le boycott. Et parmi les arguments qu'il a cités, justement, le fait que le Cheikh l'Albani a boycotté, n'est-ce pas, Arrifaï, à cause d'une masse Allah. C'était une masse Allah. Sur la question de l'infaillibilité des femmes du prophète. Jade. Est-ce que les femmes du prophète sont infaillibles par rapport au Zina ? Il y a eu un débat entre le Cheikh l'Albani jusqu'à... Le Cheikh l'Albani l'a boycotté. Et c'est le Cheikh l'Albani lui-même qui explique qu'il a boycotté. Il lui-même explique ça dans le Sil-Silah. Donc, il a regroupé tout ça ici. Il a regroupé les paroles du Cheikh l'Albani sur le boycott. Donc, si le boycott, si le Cheikh l'Albani voyait... Et ça, c'est un boycott qui était un boycott éducatif. C'était éducatif. Donc, si, n'est-ce pas, le Cheikh l'Albani voyait que le boycott, on n'a pas le droit à notre époque, la mutlokane, comment lui-même il va boycotter quelqu'un en plus qui le considère comme salafi ? Non. J'ai hâte. Donc, nous disons, c'est faux de dire que le Cheikh l'Albani ne voit pas le boycott de manière absolue à notre époque. Et ce livre-là, cette Rissa-là, justement, il confirme ça. C'est pourquoi il a mis comme titre ici, n'est-ce pas, la confirmation que l'Albani voit le Hayyur à notre époque selon les critères des gens de la Sunna et de la foi. J'ai hâte. Donc, il y en a aussi, parfois, ils prennent comme ça des propos du Cheikh, ils ne comprennent pas pourquoi il dit ça. Parce que quand tu as compris l'A'illah, c'est comme on a parlé ici de la question du boycott. Parce que l'étudiant en science, il doit comprendre les Massaïs. Il ne suffit pas seulement de prendre une parole comme ça, tu balances. Quand tu comprends que les salafs ont interdit, ils ont demandé de boycotter, d'abord, avant même les salafs, d'abord, les textes, les textes nous montrent qu'on doit préserver notre religion. Et le prophète nous a mis en garde contre les gens qui ont des choubhat. Quand tu comprends tout ça, tu comprends la sagesse, pourquoi on doit boycotter les gens de l'innovation. Parmi ces sagesses-là, se préserver de leurs choubhat. Quand tu as compris ça, maintenant, tu viens à notre époque-là, tu sais, tu as la croix d'a, qui dit, « Al-hukmiyadur ma'illatihi wujudan wa'adamana » Si on a demandé de boycotter les gens de l'innovation pour se préserver de leurs choubhat parmi les raisons, parmi les raisons, et que tu te rends compte qu'à notre époque, il y a toujours des choubhat, il y a toujours des gens qui mettent des choubhat, comment tu peux venir dire encore que non, à notre époque, l'on ne doit pas boycotter ? Non, on doit boycotter. Jéhid, on doit boycotter. Et le problème aussi, c'est que beaucoup se basent souvent sur des paroles où on parle du boycott éducatif. Et c'est là le problème. Non, il faut regarder la masse. Est-ce que celui à qui tu fais le boycott, celui que tu boycottes, est-ce qu'il va tirer profit ? Mais ça, c'est quel boycott ? Ça, c'est pour l'éduquer. Jéhid, ça c'est pour éduquer. Mais le boycott, le préserver, c'est où ? Parce que même le choubhat, il y en a qui prennent des paroles du choubhat l'islam. Il y a une parole du choubhat l'islam où, ça y a certaines personnes qui se basent sur une parole du choubhat l'islam. Quand tu lis bien ce sur quoi il se base, la partie qu'il cite là, tu vois que la partie là parle du boycott éducatif. Jéhid. Donc, nous disons on ne peut pas on ne peut pas dire aux gens qu'il ne faut pas boycotter. Ça, c'est vraiment une mafsa. Les étudiants en sciences qui disent ou bien ceux qui disent qu'on ne doit pas boycotter les gens à l'autre époque là. Vraiment, ils doivent craindre parce que quand tu viens avec ça, tu vas être la cause de l'égarement de beaucoup de gens. Imagine, toi, tu viens et tu dis aux gens il ne faut pas boycotter à notre époque là parce que non, les gens ne tirent pas profit du boycott ou bien selon toi ou bien non la majorité des gens sont des innovateurs. Ok, donc tu laisses les awam, les ignorants ils vont rester avec les gens de l'innovation ils vont discuter avec eux ils s'assèillent avec eux ils parlent avec eux ça c'est un grand mal. Maintenant, ils vont mettre des choubhat à ces gens là qui est responsable de ça. Donc, les étudiants en sciences ils doivent vraiment réfléchir. Il ne suffit pas de prendre une parole tu vas prendre une fatwa tu ne rentres pas dans tous les détails tu ne parles pas n'est-ce pas tu ne regardes pas réellement ce que les gens de science disent tu prends seulement la fatwa comme ça et puis tu viens balancer sur les gens sans regarder pourquoi le cher a dit ça et est-ce que vraiment il a dit ce que toi tu as compris là ou bien c'est pas ça non, tu balances. ça c'est très dangereux c'est pourquoi on dit que l'étudiant en sciences il doit être clairvoyant et il doit aussi faire quoi ? il doit aussi prendre conscience de ce qui va découler ce qui va découler de ses propos de sa parole et souvent ceux qui viennent qui ne veulent pas qui disent qu'il ne faut pas boycouter là souvent c'est des gens souvent ce sont des gens ils sont avec des gens de l'innovation ils sont avec eux Jéid parfois même ils veulent cacher leur bidar mais rester avec les gens qui sont comme eux les gens qui sont sur le même manège qu'eux ils n'arrivent pas parce que ça c'est difficile pour eux donc ils vont être avec eux maintenant ils vont venir avec des trucs comme ça non il ne faut pas boycotter pourquoi on les laisse ? donc ils vont être là en train de cacher leur bidar et en même temps ils sont avec qui ? avec les gens de l'innovation ils sont non Jéid et puis celui qui est même sur la Sunna en principe comme j'avais dit c'est automatique tu ne vas rester vous n'avez pas le même manège vous faites quoi ensemble ? Jéid vous faites quoi ensemble ? et parfois aussi ça peut être intérêt quoi par intérêt par intérêt mondial Jéid la personne va faire précéder quoi la Dunya sur la religion mais quand c'est comme ça même quand c'est comme ça même si on n'encourage pas ça on ne dit pas qu'il faut faire ça mais quand c'est comme ça même ne combats pas les gens de la Sunna ne combats pas les gens de la Sunna ok toi à cause de la Dunya tu restes avec les gens de l'innovation toi tu as choisi la Dunya tu restes avec les gens de l'innovation mais maintenant tu viens combattre les gens de la Sunna tu fais la guerre aux gens de la Sunna tu te mets avec les gens de l'innovation contre les gens de la Sunna mais là tu deviens un danger là tu n'es pas comme quelqu'un qui est là bon il reconnaît sa faiblesse dit oui c'est vrai bon voilà moi je suis faible vous n'êtes pas pareil comment quand même nous en préserve Jade après il a dit quoi il reste la question 6 bon ça on va prendre sa prochaine encore c'est un peu long aussi il reste la question 6